Un scientifique dit qu'il y a toujours un minimum risque qu'il y ait du monde capable d'avoir un virus-là après un test négatif après 14 jours. Nous devons, en tant qu'un gouvernement, se empêcher un virus-là pour passer et protéger la population. Demain, le 10 mars, toute activité dans l'île Maurice pourrait se fermer. Sauf un service essentiel, c'est-à-dire la police et un service sécurité, service de la santé, pompier, pharmacie, le pot et l'aéroport. Bonne super-marché, super-être, la boutique, boulangerie, les autres magasins alimentation et station d'essence pourraient se fermer demain. Nous avons gagné l'État organisé pour pouvoir réouvrir le 11 mars avec tout le bon contrôle sanitaire. Comment nous dire que c'est un commerce-là pour réouvrir le 10 mars matin avec un système axé par ordre alphabétique qui nous est déjà implémenté. Pas l'autorité ou bien sévère, nous respecte la consigne sanitaire pour mettre le masque en public et le social distancing. Comment nous tout connaît, toute bonne activité de prière et de religieuse est une désarmée. Nous faisons un appel à ce que tous les pèlerins retournent à la maison le vite possible pour notre propre santé et que la santé les autres. Le gouvernement fait une provision pour qu'il y ait beaucoup plus de CLT dans le monde. Tous les jours, nous communiquons tous les détails pratiques, y compris l'activité qui nous permet. Une première fois, nous faisons réussir à combattre ce virus-là et nous convaincre qu'encore une fois, si nous tous mettons la main ensemble et nous montrons une discipline et une responsabilité, nous pouvons réussir encore une fois pour qu'il y ait la bataille et reprendre nos bonnes activités. à nous faire tout pour protéger nos compatriotes, nos familles et nous-mêmes et bien vite de tout avoir besoin. Merci que vous êtes l'attention. Voilà donc, c'était le message à la nation du premier ministre, qui vient d'annoncer un confinement à partir de demain 10 mars. Un confinement qui prend effet à partir de 6 heures demain matin et qui séjournera jusqu'au 25 mars prochain. Voilà, c'est la fin de l'année.